Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Edge of Z, A O Z pour les intimes. Les amis, vous le voyez tout de suite, on se retrouve avec un petit picture, une picture, puisqu'on va parler de ce qui se passe sur la page officielle de Edge of Z sur Facebook. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le deuxième lien, pas le premier, le deuxième lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Et on revient au premier lien, d'ailleurs le premier lien c'est pour télécharger le jeu. N'hésitez pas les amis à utiliser ce lien, déjà ça aide énormément le développement de ma chaîne du côté d'Edge of Z. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus et à tester ce jeu si vous ne l'avez jamais testé. C'est le mois où il faut le tester, le mois de mars. Il y a pas mal d'event qui vont popper comme on va en parler à la fin de la vidéo. Et surtout pas mal de rewards avec ces events assez accessibles qui vont vous permettre de bien tester le jeu. Et franchement, moi vous le savez, je surkiffe le mode tower defense, l'athée du zombie, c'est ma grosse passion. Donc n'hésitez pas les amis à le tester en cliquant sur ce lien, le premier, en description, vous l'avez immédiatement. Parlons donc équipement optimisation puisque sur la page Facebook officielle de Edge of Z, on a eu un petit tuto mise à jour, developing and upgrading your equipment version 101 apparemment. Il y a dû y avoir d'autres versions, une petite mise à jour. Alors pour ceux qui débarquent, les équipements, c'est quoi ? Les équipements, ça va vous apporter des bonus pour réussir à être moins tout naze, que votre ville soit moins éclatante au troisième sous-sol et que vous puissiez enfin être solide si on essaie de vous attaquer ou même si vous attaquez. Et pour ceux qui se demandent comment je fais un petit picture-in-picture comme ça, c'est une des capacités de mon iPad Pro. Oui, je joue sur iPad Pro et on peut faire du picture-in-picture comme ça, c'est de la balle. Alors regardez, les équipements sont où ? Ils sont dans le centre d'équipement, le complexe d'équipement en bon français avec trois sections. La première, gestion où justement vous voyez les équipements et leurs différents bonus. Celui-là par exemple m'apporte attaque de mêlée plus 2,4%, attaque de milieu plus 2,4%. J'ai celui-là, défense de mêlée 1,1, défense de milieu 1,1. Plus vous les upgradez, évidemment, et plus ils seront balèzes et plus ils vous apporteront des bonus. Très simple jusqu'à présent et classique. Deuxième onglet, développer. C'est là que vous faites le développement. Regardez, on va bouger cette fenêtre-là. Hop là ! Et vous cliquez sur développer. Il vous dit, je clique sur développer, il me dit, tu manques de matériaux, Tokar. Et le dernier onglet, je peux même y aller directement d'ici. Je clique en haut à droite et boum ! Tu me retrouves dans le dernier onglet, mon stock. Et là, j'ai mon stock avec les petites flèches qui me disent, là, tu peux upgrader et je peux upgrader les équipements pour pouvoir crafter. Vous voyez, il y a différentes couleurs normales qui sont les gris, le supérieur, les bleus. Enfin, je crois que c'est d'abord les verts en supérieur. Non, les normaux. Je crois que les blancs, c'est tout nas comme catégorie. L'agent titanium, il ne me le dit pas ce que c'est comme catégorie. C'est vraiment la base. Ensuite, les verts, c'est les normaux. Les bleus, c'est les supérieurs. On a les épiques en violet et les légendaires en orange de manière assez classique. Lisons donc ce que nous dit ce guide. Donc, il dit, beaucoup de personnes posent des questions sur les équipements. Comment au début s'en servir ? A quoi ça sert ? Etc. Et bien, au début, il faut un minimum upgrader ses équipements. Et vous le dire, quand on commence une nation, c'est important d'upgrader les équipements pour être moins vulnérable et moins weak. C'est un peu la même chose pour être moins en carton en gros. Il faut se focaliser sur les équipements bleus. Pourquoi les bleus ? Plutôt que les violets. Sauf si vous avez beaucoup d'argent à dépenser dans le jeu. C'est ça que j'aime bien avec Kamel. Ils sont assez cash. Sauf si vous claquez un max dans le jeu. Sinon, focus les équipements bleus. Évidemment, si vous mettez des gros coups de CB, allez sur les équipements violets immédiatement. Il recommande d'acheter, si vous le pouvez, des packs. Il y a différents packs d'équipements. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vous en ai déjà montré dans différentes vidéos. Regardez, on a des packs d'équipements qui vous permettent de récupérer aléatoirement des matériaux blanc ou vert, des matériaux vert ou bleu, etc. Ces équipements-là, c'est très utile, évidemment. Et quand vous en achetez, forcément, vous êtes avantagé et vous montez plus vite. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire. Il va dire qu'il conseille pour certaines pièces d'acheter des équipements parce que sinon, vous allez mettre beaucoup trop de temps. Si vous le pouvez, encore une fois, aller crafter. Mais après, si vous êtes patient, ça le fera. Ensuite, en point 2, il conseille vraiment de faire tous les jours un max d'exploration de ruines et aussi d'aller chasser les zombies au maximum tous les jours. Assez simple encore une fois. Il dit aussi que dans le poste de Tower Defense, on peut échanger dans le store des équipements. Il dit aussi un autre store où on peut aller regarder tout simplement le centre de distribution dans la boutique d'échange. On peut trouver aussi des pièces d'équipement. Il dit que lui, il rafraîchit. Il utilise 10 d'or ou 20 d'or pour rafraîchir. Vous voyez, j'ai déjà acheté un alliage en titanium. Je rafraîchis et je retrouve encore un ancier Tuxten. Je l'achète pour 200 pièces. Boum, ça valait le coup de rafraîchir. C'est toujours très intéressant et rentable. Après, il faut voir ce que vous êtes prêts à mettre. Vous voyez, ça commence à passer à 40. Ça commence peut-être à faire beaucoup, mais 10-20, les deux premiers niveaux, sont clairement accessibles en or. Il dit aussi qu'il garde un maximum ses équipements pour crafter les meilleurs parchemins. Il dit qu'il faut attendre d'avoir suffisamment de ressources pour les upgrader. Il est important de ne pas crafter des nouveaux tout de suite, des nouveaux items, des nouveaux équipements, mais plutôt se focaliser pour upgrader les équipements en cours les plus utilisés. Pour finir, il va donner quelques instuces très intéressantes. Deux notamment, quand vous n'utilisez plus un équipement, c'est simple. Allez dans Stock, allez dans Démonter. Cliquez ici et vous pourrez démonter l'équipement et récupérer des matériaux. Ça, c'est le premier point intéressant qu'il nous donne. Et la deuxième, il dit... Alors là, c'est une astuce sur laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord. Il dit, quand on a un équipement violet et un équipement bleu, il faut attendre que l'équipement violet soit au niveau équivalent à l'équipement bleu pour l'équiper. Moi, je vous conseille même un niveau en dessous, voire deux pour certains. C'est plus rentable. Ils sont plus puissants, les violets, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à les équiper un ou deux niveaux en dessous. Déjà, vous verrez une différence. Vous n'avez qu'à regarder les stats et vous le verrez. Voilà pour ce petit guide rapide, simple, efficace, comme on les aime. On va parler de la deuxième news qui est tombée. Le nouveau Road to Legends, la route des légendes du mois de mars. C'est un event récurrent qui pop pendant deux à quatre semaines. C'est un event qui va vous permettre de gagner pas mal d'équipements, pas mal justement de récompenses. Moi, en général, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à regarder tous les events qui vont se faire au mois de mars autour de la route des légendes. Vous pouvez le retrouver dans ce bâtiment ici. Donc, normalement, si je clique dessus, on devrait pouvoir y aller. Hop là, il va me laisser y aller ou pas. Alors, il faut que je vire cette fenêtre. Non, je ne peux pas y aller là. Comment j'y étais ? Allez, laisse-moi y aller. C'est super. Non, laisse-moi y aller. C'est super. La deuxième, on va y aller par un autre chemin. C'est plus simple. Hop, et voilà la route des légendes. On y va ici puisqu'il ne me laisse pas y aller par le raccourci. C'est peut-être que je clique mal. Et vous le voyez, vous l'avez aussi. Alors, j'ai cliqué où ? J'ai cliqué sur... Hop, je viens ma fenêtre. Regardez. J'ai cliqué sur la tête de mort qui est à 20 jours, 11 heures, 8 minutes et on ne voit pas les secondes. 36 secondes. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et vous le voyez, comme d'habitude, on a deux colonnes. On a un coffre que je peux ouvrir, améliorer. Vous le savez, moi, je débloque toujours sur le côté. Ils nous conseillent de le faire. Moi, je débloque toujours. Ça vaut 500 pièces à OZ. Si je ne dis pas de bêtises, 500 pièces à OZ, c'est tout de même autour des 5 euros, il me semble. Mais ça apporte pas mal. À vous de voir. Vous pouvez attendre d'être plus haut dans la file. Moi, je sais que je vais arriver au niveau maximum. Je sais que je vais arriver à 30. Donc, je débloque dès le départ. Mais sinon, vous pouvez attendre d'être plus loin, d'être plus avancé pour la débloquer, voir si c'est rentable. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, si vous arrivez au moins au niveau 25, c'est rentable. Après, plus vous allez aller loin, plus ça le sera. Mais niveau 25, c'est déjà bien rentable. On récupère pas mal de choses, des fluides de modifications biologiques, des caisses de ressources. Vraiment, on a beaucoup de choses, de l'expérience d'officier. On récupère à utiliser l'événement de la route légendaire pour débloquer des coffres. Les coffres, c'est aussi intéressant ce qu'on récupère. Bref, pas mal d'items très intéressants. Si vous pouvez vous permettre de mettre 500 pièces à OZ, vous pourrez encore une fois faire pas mal de choses. Et on peut, il le dit aussi, il le dit sur le tuto. On peut, dans le challenge journalier, acheter des points si on le souhaite. Ça coûte de l'or d'acheter des points et ça permet de débloquer un niveau. Par exemple, hop là, vous voyez là, je l'ai fait et j'ai acheté des points et j'ai débloqué un niveau et je récupère des deux côtés. Évidemment, plus vous allez vouloir en acheter, plus ça sera haut, plus ça va coûter cher. Je peux aussi acheter des points de ce côté-là. 1400, ça commence à faire pas mal. Et vous avez les différentes quêtes journalières ou sur toute la saison à faire. Et vous le voyez, ça va durer 20 jours, 11 heures, 6 minutes et 53 secondes encore. Donc, c'est un event plutôt long. Et donc, on a largement le temps de finir les deux files. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne. En cliquant sur la cloche, vous pouvez être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout, si vous n'avez pas encore testé Edge of Z, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo et tester ce jeu. Vous allez rapidement devenir accro si vous aimez l'apté du zombie. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Edge of Z. Sous-titrage ST' 501